...Cestina avait travaillé, mais Zabel est excellemment placée en 3ème position dans le peloton. Avec Minali, Moncassin, Blaile Levens à ses côtés. C'est le final du Tour de France, avec un sprint classique peut-être si Guédon est repris. Attention à Blaile Levens, attention à Minali. Gros travail des télécoms pour revenir. Lombardi qui travaille comme d'habitude pour le maillot vert de Zabel. Attention parce que Zabel n'aura plus d'équipiers pour lancer le sprint tout à l'heure. Quel effort de Guédon, il est un bon finisseur, il peut aller au bout. Il peut aller au bout Guédon, le vainqueur de Paris-Roubaix, ce serait formidable dans sa carrière. Après Paris-Roubaix, l'étape des Champs-Elysées, ce serait un véritable rêve pour lui. Frédéric Guédon, né à 5 mains le Grand, il est à la Flamme Rouge, encore un kilomètre dans ce Tour 97. Allez, une grande chance Guédon parce que les sprinters n'avaient pratiquement plus d'équipiers au Tour 2 là tout à l'heure. Voyons comment réagit ce peloton. Aïe, ça revient, ça revient. Sous l'impulsion des Ravobanques. Ah tant pis pour Guédon. On va assister à un sprint massif. Mais c'est vrai que Zabel va être obligé de se débrouiller tout seul ou presque. Voici Zabel en 6ème position. Moncassin dans la roue. Blaile Evans est bien placé aussi. Moncassin à côté de Zabel. Attention Zabel qui se fait un peu enfermer là. Avec une attaque. Non, ça ne suffira pas. Zabel est moncassin côte à côte. Blaile Evans bien placé également. C'est le dernier sprint de ce Tour de France. Un sprint très classique. Zabel n'a pas d'équipier pour l'instant. Si André est bien placé aussi. Zabel en costaud. Ça va être dur pour Zabel. Minali est à côté de lui. Zabel en costaud sur la gauche de la route. Il est battu. C'est Minali. Victoire de Minali. Minali victorieux de ce sprint. Quel beau sprint de Minali. Oui, Zabel était décelée vraiment. Alors que quelques coureurs se signent. Et font un geste de joie en franchissant cette ligne. C'est un moment important pour tous ces coureurs. Que de terminer avec ce Tour de France. Et bien Minali a fait un sprint superbe. J'en ai ? Oui, Patrick. À côté de Jan Ulrich. Jan, das ist fertig. Sie haben gewonnen. Ja, unglaublich. Die Freude ist riesengroß. Il dit que c'est incroyable. Il se réjouit. Ich hatte immer noch Angst, dass ich noch Schaden kriege oder stürze, aber jetzt bin ich durch und ich habe die Tour de France gewonnen. Maintenant, il se rend compte qu'il a gagné le Tour de France. Und sie haben 23,26 Jahre. Vous avez 23 ans. Das ist fantastique. Ich verstehe, weil ich so viele Fragen... Jan, vielleicht sollten wir ein bisschen für das deutsche Fernsehen noch reden. Deine Fans in Berdingen... Patrick? Où je rêve. Qui court avec le gendarme qui l'arrête. On va voir ça. Je dis un homme. Oui, il a des épaules. Regardez au fond. Excusez-moi, je vous distrait du sprint. Mais je crois qu'il y a une image assez étonnante. Au fond, l'image à gauche. On verra ça tout à l'heure. Bon, Minali, Vogels, Zabel et Blyle Evans, semble-t-il. Ça, c'est Minali, c'est sûr. Très costaud. Zabel, 2, c'est sûr. Le 3, c'est Vogels. Le 4, c'est Blyle Evans. Oui. Ça semble sur tout ça. Alors que...